J'ai installé une caméra pendant trois mois dans un cimetière abandonné. La caméra va rester ici, fixée à l'arbre, et s'enclencher automatiquement dès que quelque chose passe devant. Et après 90 jours, je reviendrai chercher la caméra et on découvrira ensemble ce qu'elle a capturé. À la base, je pensais que mettre une caméra dans un lieu abandonné comme celui-ci, calme et paisible, allait me montrer surtout de la faune. Comme des petits rongeurs, des renards ou des oiseaux. Mais j'étais bien loin de la réalité. L'expérience ne s'est pas déroulée comme prévu. Police nationale, nous avons trouvé vos caméras et il faut qu'on discute. Quelqu'un d'étrange se balade dans le cimetière et vous l'avez très certainement filmé. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec cette expérience. C'était pas du tout prévu tout ça. À la base, j'avais eu l'idée d'installer tranquillou mes caméras dans ce lieu abandonné, ce cimetière magnifique. Et puis je suis parti. Je me suis barré. L'expérience n'était pas encore terminée et j'avais même pas vu une seule image de mes pièges photos que soudain, j'ai reçu un email de la Gendarmerie Nationale. « Bonjour monsieur. Suite à la découverte de vos caméras dans le cimetière, veuillez prendre contact avec moi. » J'ai reçu ce mail et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire « Ok, c'est totalement une arnaque. Je ne vais pas ouvrir ce mail, ça me paraît chelou, la gendarmerie... » C'était très étrange. Ça a vraiment été ma première réaction quand j'ai vu ce message. Mais assez rapidement, après, je me suis dit « C'est marrant, ce nom de cimetière-là, ça me dit quelque chose. » Et en plus, ils parlent de caméras. Donc là, mes neurones, elles se connectent et j'arrive à faire le rapprochement. « Caméras dans le cimetière... » Mais c'est mes caméras en fait. Donc ce que je fais, c'est que je vérifie l'adresse mail pour voir si ce n'est pas un scam ou un spam, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et effectivement, c'était bien « at gendarmerie nationale ». C'était correct. Tout était réel. Bon, là, sans surprise, qu'est-ce que je fais ? « Ok. » « Oui, bonjour, monsieur. Je viens d'oser à l'appareil. Je vous appelle parce que vous m'avez envoyé un mail concernant mes caméras dans le cimetière abandonné. » « Ah oui, bonjour. Alors, je vous explique. On a eu un signalement dans la commune d'un individu qui est assez étrange, qui se promène apparemment dans les vieux cimetières abandonnés. » Ok, donc à ce moment-là, moi, je me dis... En fait, ils parlent de moi. On parle de moi, là. Que des gens m'avaient vu le voisinage rentrer dans le cimetière abandonné. Ils ont eu peur de ce que j'étais en train de faire. Installer des caméras, ils n'avaient pas compris. Et donc, ils avaient appelé la police. Ce qui est normal. Mais en fait... « Un monsieur avec un chapeau. Un sac à dos et toujours habillé pareil. » Un chapeau ? Un sac à dos ? J'ai toujours un sac à dos. À ce moment-là, je pensais encore qu'il parlait de moi. Il y a vraiment une sorte de confusion. Et je ne capte pas vraiment, en fait, de qui on parle, de quoi. Ils disent « Bah, c'est moi. Oui, oui. C'est moi qui a posé les caméras. » Je ne capte rien. En fait, je vous explique. Je fais des vidéos sur Internet. Et j'avais un projet de laisser des caméras dans le cimetière abandonné. C'est une expérience comme ça. Et en fait, c'est moi. Je pense que les gens, ils ont vu. « Mais non, ce n'est pas vous. Une personne qui vient très régulièrement se promener dans le cimetière. Un homme étrange, avec un chapeau de cow-boy et toujours le même ami. Et justement, comme on a vu vos caméras et votre nom dessus, on se demandait déjà si ça avait un lien avec vous. » Ah non, alors pas du tout. Vraiment, moi, j'ai posé mes caméras pour une expérience et je ne suis pas retourné, en fait. Et je les laisse travailler toutes seules. Et non, non, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Complètement hallucinant. Bon, je m'excuse auprès de la police. Et surtout, je leur confirme que cet individu, ce monsieur qui me décrit, n'a rien à voir avec moi. Je ne suis pas en train de tourner une vidéo ou une mise en scène, un fantasma ou quoi. Non, moi, je suis solo. C'est une expérience solo. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Et surtout, j'ai été directement rechercher mes caméras. Je prends ma bagnole, j'arrive dans le cimetière, je me dépêche. Et trop curieux, directement, je regarde les images sur place. Et effectivement, j'ai un nombre incalculable d'images avec un homme, l'homme, l'individu que la police m'a décrit. Il y a un homme avec un chapeau qui passe dans le cimetière, une veste en jeans et qui est là tous les jours. Qui passe parfois de nuit, tout seul. Il fait la même chose. Et c'est cet individu que la police m'a signalé. Et quasiment tous les jours, cet homme revient dans la forêt, dans ce lieu abandonné et fait toujours la même chose. C'est très intrigant. Et d'ailleurs, on les voit même, eux, les flics, investigués dans le cimetière. Parce qu'ils ont été appelés par le voisinage pour savoir qui était cet homme. Est-ce que ce n'était pas un cambrioleur ? Est-ce que ce n'était pas... Je ne sais pas, tu vois, toutes les théories sont possibles. Donc même mes caméras ont capté des moments avec la police qui patrouille dans le cimetière. Je suis vraiment dans le cimetière en train de découvrir ces images et je suis un peu choqué du nombre de passages de ce personnage. Parfois, il s'arrête, il regarde les tombes, il inspecte et après, il part. Et il disparaît dans la forêt. Et le truc le plus étrange, c'est qu'on ne le voit pas forcément revenir. J'ai que le passage d'aller. Donc soit il prend un autre chemin et puis il fait une boucle, ce qui est fort probable. Soit c'est un fantôme. Évidemment, je plaisante. Tu sais, c'est un peu une histoire un peu fantastique, je trouve, parce que genre un mec qui rôde dans le cimetière, qui a des habits particuliers, qui est quasiment habillé tous les jours pareil, si on regarde les images. Donc ça crée une sorte de petite légende urbaine qui est assez excitante. On se fait des films, etc. Qui est ce mec ? Donc moi, je suis là devant mes images, je découvre ça. Je suis là, mais c'est ouf et tout. Tac, tac, tac. Je switch, je le vois, je le vois tous les jours. Tous les jours, tous les jours, je le vois. Et soudain, j'entends quelqu'un qui arrive vers moi. Je suis resté une, deux heures. Il n'y avait personne dans ce lieu. Mais là, je n'entendais pas. Et devinez avec qui je tombe nez à nez ? L'homme au chapeau de cow-boy. Celui qui est sur mes images. Et ça m'a fait vraiment bizarre, limite sursauter, d'analyser pendant plusieurs minutes avec un gars bizarre, la police qui m'appelle, c'est qui ce gars, etc. Et tout d'un coup, c'était comme dans un film. Je découvre ces images et la personne dont on parle est devant moi. Qu'est-ce qui va se passer ? On m'a dit qu'il était étrange, que le voisinage le voyait souvent venir ici. On ne savait pas trop qui c'était. Je n'étais pas prêt à une rencontre aussi rapide. Je devais être digéré, mais en fait, ça m'est tombé dessus comme ça, quoi. Je lui ai posé plein de questions. J'étais vraiment curieux, en fait. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Comment il connaissait le cimetière ? Pourquoi il venait ici à la tombée de la nuit ? Et en vrai, il m'a raconté des choses super intéressantes sur le lieu, qu'il connaissait assez bien. Pourquoi il avait été abandonné ? Qu'est-ce qui s'était passé, etc. Lui, il l'avait connu via un documentaire qui avait été fait sur ce lieu. Et il était assez tranquille, c'était très, très, très rare pour lui de croiser des personnes. Mais quand même, il y avait des photographes, des vidéastes et pas mal de gens qui faisaient un petit peu comme moi, finalement. Qui venaient s'intéresser et qui prennent des photos du lieu. Mais moi, j'ai creusé. Je me suis dit, attendez, mais... Vous êtes tout seul, là, dans le cimetière ? Vous passez ? Qu'est-ce que vous faites ? Et en réalité, il m'a répondu simplement qu'il adorait la nature et qu'il venait ici régulièrement. Parfois, il dormait même dans les bois parce qu'il adorait cette ambiance. Il était un petit peu solitaire aussi. Et être dans cet environnement tout seul, c'est ce qu'il adorait. À un moment donné, je lui ai même demandé si je pouvais le suivre pour qu'il me montre ses spots préférés parce qu'il m'a parlé du bois, etc. Et il a refusé. Il m'a dit, non, non, je préférais tout seul, etc. Voilà. J'en sais pas plus. Affaire à suivre. Ou pas. C'est vraiment une histoire bizarre que j'ai vécue avec cette expérience caméra que je devais vous raconter parce qu'elle s'inscrit quand même dans une série qu'on est en train de réaliser ensemble. Et pour moi, c'était important d'en parler. Le lieu est magnifique et je m'attendais pas du tout à cette histoire-là. J'adore ce concept parce que chacun de mes projets avec des caméras automatiques m'amènent vers des scénarios totalement différents. Et c'est ça que je kiffe. On va continuer. Et celui-ci était très, très particulier et il m'a vraiment fasciné, en fait. Je m'attendais tellement pas à ça. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.